Vous voyez la structure blanche là-haut sur la montagne ? Bon ben, on va essayer d'y aller. Je me trouve actuellement dans un logement Airbnb. Mais attends Céleste, tu vis dans les Airbnb en ce moment ou quoi ? Ben ouais, vu que j'ai plus de maison, c'est vrai que ça m'arrive régulièrement actuellement que lorsque je veux me déplacer, je dois louer un Airbnb lorsqu'on veut faire des micro-aventures, ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. On est en plein dans les montagnes, c'est vraiment magnifique. Et la randonnée que je vous prépare aujourd'hui se fait en une journée, donc pas besoin de faire du bivouac, on fait un aller-retour. Je ne la connais pas, ça va être une découverte. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Charlotte, ma fiancée. Et avant qu'on décolle, j'aimerais vous montrer ce que j'embarque avec moi le temps d'une journée de rando dans mon sac. Si vous ne me connaissez pas, salut à tous, je m'appelle Céleste Grant. Vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Je pars souvent faire des randonnées à l'aventure. Je pars d'autonomie, de survie, de bûche craft. Bref, allez-vous chercher l'apéro, installez-vous tranquillement. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ou alors, quand je pars faire une randonnée pour une journée, qu'est-ce que je prends avec moi le strict minimum ? La montagne reste un terrain dangereux et imprévisible, donc surtout ne minimisez pas les choses que vous embarquez avec vous. Déjà, des vêtements qui tiennent chaud. Alors, il y a toujours des gants, les bonnets, des cache-coups, des chaussettes de rechange, en plus bien sûr de celles que j'ai avec moi. Toujours un pull, je ne le mets pas pour l'instant, parce que là, quand je vais marcher, je vais transpirer. Donc, je préfère mouiller cette saut-couche et seulement si j'ai froid, garder un pull au sec. Ici, j'ai un truc un peu plus moderne. C'est un pantalon thermique. C'est comme un collant, si vous voulez, que tu mets sous le futal. Ça, c'est mon écharpe, tout simplement. Ensuite, un objet un peu plus technologique. Je prends déjà une batterie qui permet de recharger mon téléphone ainsi que mes systèmes d'éclairage. Donc, on a une lampe torche et une frontale. Je prends le drone, donc ça, c'est pour l'aspect vidéo. Et après, j'ai le smartphone avec lequel je filme. La petite pipe, toujours un système de feu que je double. J'ai deux systèmes pour faire du feu. Ici, j'ai une pierre à feu. De quoi manger. Ici, Charlotte nous a préparé des noix torrifiées. Je vous invite à la suivre sur Instagram, la celte des sous-bois. Je vous mets le lien dans la description. Et après, le sac à dos avec encore un système d'éclairage. On n'oublie pas, bien évidemment, de quoi bien s'hydrater. Et surtout, ma gourde Oco. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos qui permet de filtrer toutes les eaux. Ça permet toujours d'avoir de l'eau potable près de soi. Si cette petite gourde vous intéresse, je vous mets un lien dans la description avec un code promo. Au moment de l'achat, vous rentrez Oco Sauvage et vous avez une réduction. Et ensuite, sur moi, je prends mes fringues quotidiennes. Ce n'est pas spécialement des habits techniques de rando. C'est avec ça que je marche. C'est avec ça que j'ai fait toutes mes dernières randonnées. Donc voilà, allez, on ne perd pas plus de temps. Je mets toutes ces affaires dans le sac à dos et c'est parti pour l'aventure. Ça y est, on est arrivé à notre point de départ. On est venu en stop. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas spécialement costumé comme des randonneurs classiques. On essaie toujours de faire ça à l'ancienne avec très peu d'objets modernes. C'est aussi pour nous, pour choper de l'expérience, pour voir si notre matos correspond à différents climats, températures, comme un entraînement pour nos plus longues aventures. Donc nous, ce qu'on fait, c'est le Pic Saint-Michel. Donc voilà le balisage qu'on va suivre parce qu'on n'a pas de carte. Allez, go. Ça fait longtemps que sur cette chaîne, je ne vous ai pas proposé une vidéo de ce style, une simple randonnée à la journée. Je crois qu'on est censé mettre 4-5 heures, mais c'est une boucle. On préfère faire des boucles qu'un aller-retour. On voit qu'il y a pas mal de gens, en vrai, là, devant nous. En même temps, vu qu'on est le week-end et vu qu'il fait super beau, les gens viennent. Par contre, ceux qui venaient pour faire du ski, ils doivent avoir la glotte serrée à cette heure-ci. Donc moi, à chaque fois que je pars en rando, je ne vous cache pas que je m'organise assez peu. C'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, je ne savais pas du tout que j'allais faire cette randonnée. J'aime bien le côté spontané. On est dans le coin, il y a une jolie balade à faire. Boum, j'en profite pour dégainer mon téléphone et vous faire une petite vidéo. La petite particularité, c'est que là, j'ai récemment changé de téléphone et du coup, ça me permet de tester un peu les différentes qualités d'image et ensuite, sur le montage, voir s'il répond correctement à mes attentes parce que je monte aussi tout du bout du doigt sur le smartphone. Je vais aussi pouvoir tester ça, la fréquence d'image, la qualité des objectifs. Bon bref, c'est un peu plus technique tout ça, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Je veux dire, là, je suis en condition. Ça me permet de voir dans des conditions réelles ce que ça donne, ce nouveau matériel, est-ce que la batterie va bien durer, la résistance au froid, à la poussière, à l'humidité. Bon bref, en gros, ça me permet un peu pousser dans ces retranchements mon téléphone avant de lui proposer de plus grandes aventures. Donc, c'est bien une boucle. J'ai demandé à des gens qui étaient en train de descendre, on va dire le choix, arriver en haut, soit on prend le même chemin, on fait un aller-retour, soit on continue, on fait la boucle. Donc, au final, c'est pas mal, ça nous laisse le choix. En fonction du sommet, de notre énergie, de l'heure, de la météo, on pourra choisir sur l'aller-retour qui est plus rapide, soit de prolonger sur la boucle. Vu que je vous ai dit que j'allais en profiter pour faire des tests d'images, vous allez contribuer en me donnant votre avis dans les commentaires. Donc là, j'ai activé un mode qu'on appelle HDR+. C'est en gros la dynamique des lumières entre les zones sombres et les zones surexposées. Donc là, il est activé, je vais le désactiver, vous me dites ce que vous préférez. Voilà, et là, je viens de le désactiver. Donc, par logique, les couleurs et les lumières sont moins contrastées. C'est peut-être un peu plus naturel. Je ne sais pas où mentir, je ne sais pas encore lequel je préfère. En vrai, c'est une fois que je serai sur le banc de montage et que je pourrais le regarder dans de bonnes conditions, que je pourrais peut-être voir les différences. Mais là, dans l'immédiat, moi, sur mon écran, je ne vois pas grande différence. En termes de chaussures, moi, je suis parti sur des snow boots classiques. Je voulais prendre mes fameuses Dog Martin sans cuir, mais en fait, elles sont tellement usées qu'elles n'ont plus de crampons et ça devient dangereux en réalité. Donc, même si j'aime randonner dans des habits d'anciens, un accident, c'est vite arrivé, donc j'ai préféré quand même prendre des godasses faits pour la rando et la neige. Donc, on est parti de tout en bas, là-bas. Il y a pas mal de dénivelé aujourd'hui. Allez, amis, ça grimpe bien. J'enlève déjà une couche. Vas-y, je vais quitter ça aussi. C'est fou de se dire que ce petit foulard me donne super chaud autour du cou. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? On a beau être habitué à faire des randos, tu redécouvres des trucs simples, genre. Ah ouais, un foulard, ça donne chaud, quoi. Oh, j'ai pété, ça pue, quoi. Qu'est-ce qu'il dit un ramassis de banalité, quoi ? Eh, vous aussi, quand ça grimpe, tu te respires. Oh, Frodon. Par là-bas, par là-bas. On passe à côté d'une sorte de, je sais pas, j'imagine, refuge slash resto, bar. Ça va, Charlotte ? On respire comme des bœufs, c'est... Alors regardez, là, nous, on vise le pic Saint-Michel, donc à droite, 1h40, si on va tout droit, 1h25. C'est parce que je pense que c'est la boucle, en fait. Si on va tout droit, on fait 1h25, et après, on doit revenir par là. Donc je pense qu'on va prendre celui-là. Et ça, il faut le savoir, en France, on est le pays qui a ses randonnées les mieux entretenues et les mieux balisées dans tout le monde. J'ai un pote qui avait fait ce métier. J'ai un pote qui avait fait le boulot, là, de faire les petits coups de peinture que vous voyez. Donc en gros, il m'expliquait qu'ils ont des cartes, ils ont des terrains définis. Ils viennent faire la rando avec un pochoir et un pot de peinture. Donc un pochoir, vous voyez ce que c'est, c'est une feuille déjà trouée, en fait. Et après, hop, il passe un coup de peinture, un coup de peinture. Il doit gratter si c'est un rocher pour faire un peu tomber la mousse. Et après, voilà. Donc ça, ça veut dire n'allez pas par là pour ceux qui suivent ce balisage. Nous, on est en train de suivre celui-là, donc c'est bien tout droit. Ce n'est pas la première fois que je fais des randonnées sans cartes. Ce n'est pas spécialement ce que je vous conseille si vous débutez la randonnée, vraiment pas même. Parce que ça peut être très vite dangereux. Il faut avoir un peu l'habitude. Donc commencez avec des cartes et après, moi, j'ai commencé par les cartes papier, après je suis passé sur les cartes numériques. J'utilise l'application Géoportail. Mais là, vu que je ne capte pas, l'application ne peut pas s'ouvrir. Donc là, je me fais uniquement au balisage. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir des systèmes d'éclairage parce que quand la nuit tombe, les balisages, on ne les voit plus très bien. Donc il faut être sûr de toujours pouvoir les repérer sur les troncs d'arbre, sur les rochers. Des fois, c'est tagué comme un graffiti par terre. Ne faites pas ce que je fais en gros. Partez pas en rando à l'arrache, sans organisation, avec des habits anciens et sans carte ou sans GPS. On va dire que j'aime bien la prise de risque et le goût du danger. Donc là, on est sur les pistes de ski à la base. Donc vous voyez, pas beaucoup de neige. Elle est tout droit. J'avais oublié que quand on faisait une randonnée, ça grimpe. Je te parle comme si t'étais derrière, alors que c'est toi qui filme. Ça grimpe depuis tout à l'heure, les amis. Ah, c'est autre chose quand c'est pas les ânes qui tirent la calèche. Non, plus sérieusement, je voulais dire un truc par rapport à ça. Sur l'aventure Le Pionnier, on a donc été jusqu'à Rome, en Italie, en calèche, tirée par deux ânes. Et j'ai vu quelques fois des commentaires qui disaient est-ce que tu fais plus d'efforts dans une calèche ou moins d'efforts ? Et c'est une très bonne question parce qu'on pourrait se dire que dans une calèche, c'est un peu comme dans une voiture où t'es juste assis et c'est les ânes qui font l'effort. Et en réalité, non. Je ne vais pas vous mentir, j'étais 90% du temps en train de marcher devant la calèche pour guider les ânes. J'ai quasiment fait tout à pied. C'est une configuration qui était la meilleure. C'est comme ça qu'on avançait le mieux. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas parce que nous étions en calèche que nous étions moins dans l'effort. Bien au contraire. Waouh ! Waouh ! On commence à prendre bien de la hauteur, là. Le sommet que l'on vise s'appelle le Pic Saint-Michel. Ici, on est dans le département de l'Isère dans le massif du Vercors. C'est un massif qui est très connu. Tout le monde connaît le Vercors, même de nom. Mais moi, j'y suis rarement venu. C'est une région que je découvre. Donc là, comme je vous le disais, j'étais de passage. Je vais en profiter pour un peu visiter la région. Quand je me déplace et que c'est loin, je rentabilise le voyage en en profitant pour tourner une vidéo et surtout visiter et découvrir le coin. Regardez les paysages derrière moi. C'est magnifique. Donc le Pic Saint-Michel, en fait, Saint-Michel, c'est un archange qui revient souvent dans ma vie. Un peu comme la Vierge Marie. C'est des entités comme ça, spirituelles, que je retrouve à différents moments clés de ma vie. Et depuis gamin, j'adore le Saint-Michel, en fait. Donc c'est celui qui est souvent représenté avec une épée, avec un glaive en train d'affronter un dragon, un animal, un serpent, une vouivre. Bref, c'est un peu la victoire de la lumière et des forces du bien sur le mal. C'est aussi le combat de soi-même avec sa part animale, son côté obscur, en fait. C'est apprendre à dompter son animal intérieur, sa bête sauvage. Tout ça, c'est des thèmes que j'adore. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma chaîne s'appelle Bunker Sauvage. Moi, je vous apprends sur ma chaîne à retrouver votre instinct animal et primitif, mais tout en le maîtrisant, finalement. Donc là, je vais arrêter de parler parce qu'il y a des randonneurs qui descendent et je déteste faire mon Instagrammeuse quand il y a des gens normaux de la vraie vie. Vous voyez, des fois, le balisage, il faut vraiment le voir. Là, sur ce caillou, il est presque effacé. Mais alors, les amis, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. On aime vraiment les montagnes. Avec Charlotte, on en parlait tout à l'heure, ça nous évoque un truc, ça réveille quelque chose en nous. Donc en fait, le pic Saint-Michel, c'est simple. J'ai tapé randonnée à faire, ça m'en a suggéré plusieurs, mais celui-là m'a attiré par le nom. Je me suis dit, ah ouais, trop bien. Go. Saint-Michel, c'est aussi le patron des montagnards et des alpinistes. Il y a une légende qui raconte qu'il aurait sauvé un berger qui serait tombé dans le vide en lui tendant sa main. Donc j'adore, moi, ce genre de grosse histoire, grosse légende. Tu vois, ça charge le lieu d'un mythe. Et apparemment, au sommet de la montagne où nous allons, il y a une croix et avec surtout une vue panoramique sur le Vercors, la Chartreuse, peut-être même le Mont Blanc. Donc on va tester maintenant le zoom de mon appareil. Pas mal. On voit le mec dans son duvet. Les duvets, c'est pour dormir, c'est pas pour voler. Incroyable. Et là, je viens de désactiver le mode HDR+. Dites-moi si c'est mieux ou moins bien. J'ai l'impression que c'est un peu plus fade. Mais du coup, ça fait aussi des couleurs plus naturelles. Peut-être, je sais pas. Ça, je peux pas vous le dire maintenant. J'expérimente. Je suis désolé si ça fait de cette vidéo une sorte de patchwork ingardable. En temps normal, ce genre d'aventure, je le fais pas dans des Airbnb. Je le fais avec un camping-car que j'ai retapé. Pour ceux qui connaissent, c'est la série rétroviseur sur ma chaîne YouTube. Là, il est toujours en réparation. Je vais essayer de le récupérer bientôt. Il me tarde de le récupérer parce que j'ai trop d'aventure à vous proposer avec ce van que j'avais aménagé un peu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un van que j'ai sauvé de la casse. Il ne m'a rien coûté. Par contre, il a fallu le redidouiller. Et donc, avec Sébastien de la chaîne Le Domaine d'Alvaro, un abonné qui est devenu un ami, on l'a retapé. Vous avez été nombreux à suivre cette aventure. Malheureusement, il y a une pièce du moteur qu'on n'a pas touchée. On a retapé tout le reste mais c'était cette pièce qui nous manquait et ça a fini par lâcher. Donc là, je l'ai amené chez un garagis spécialisé dans les vieux véhicules de collection pour le retaper. Dis-moi, esprit de la forêt, est-ce que le Pic-Saint-Michel est encore loin? Ça va? T'es beau, toi? Je me marre en pensant au mec qui vient ici pour faire du ski. Juste de la déception. Oh, président. J'espère que je vais me faire rembourser mes skis sur l'aumont. Petite anecdote personnelle, je sais que vous aimez ça. Quand j'étais petit dans ma famille, mes parents ne voulaient pas qu'on ait d'armes à feu, je parle en jouet. Pas de pistolet à eau, pas de pistolet à fléchette, rien qui fasse du bruit, des pétards. Elles ne voulaient pas qu'on ait d'armes, la maman. Parce que la maman, c'est le mec, c'est un mafieux. La maman, elle ne voulait pas qu'on ait d'armes. Du coup, moi, j'avais envie de jouer soit avec des bâtons, des épées, soit avec des pistolets. Surtout que tous mes potes avaient des pistolets. Du coup, à chaque fois que je voyais un bâton comme ça, c'était mon flingue. Du coup, à chaque fois que j'en vois, j'ai cet esprit gros bébé qui fait « Ok, this way ». Alors, je vais me faire. Tu as vu ? C'est un chemin noir. Sur les chemins noirs de Sylvain Teso. Est-ce qu'il ne serait pas bientôt l'heure de manger ? Là ? Ouais. Je ne sais pas si vous voyez tout là-bas ou loin. On est vraiment dessus les nuages. Et on a un peu la même vue juste ici, en face de nous. On a repris le chemin. On a bien mangé. Ça a fait du bien. Alors par contre, dès l'instant que tu t'assois, que tu te poses, que tu manges, que tu entames la digestion, croyez-moi, d'un coup, il a vite fait frais. C'est pour ça qu'on s'est bien rhabillé. On continue la grimpe. Là aussi, il commence à se faire tard. Seules personnes qu'on croit, c'est celles qui redescendent. Il y a quelques randonneurs qu'on a croisés. Ils se demandent tous pourquoi on a habillé comme ça à chaque fois. Vous faites quoi ? Vous faites un spectacle ? Alors oui, on fait une vidéo, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes habillés comme ça. On s'habille comme ça au quotidien. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes dans l'art ? Oui. Ah, mais voilà, ça s'explique. Voilà pourquoi vous êtes fous. J'ai oublié de me laver les mains en sortant de table. C'est toujours utile les petits mouchoirs en tissu de petits vieux. C'est sous-coté ça. Je ne sais pas pourquoi ça. Tout le monde est là à parler d'écologie avec leur papier en papier. Un bon morceau de tissu dans lequel tu décolles ton huître il y a une semaine. C'est pour ça qu'il faut voter extrême droite. En haut. C'est un bon morceau. Bonnes nouvelles. Charlotte, je vois un petit écoulement là. alors c'est peut-être juste de la neige qu'ils font c'est même sûrement ça on va peut-être pouvoir remplir notre gourde donc là on voit qu'il y a un petit cours d'eau c'est le moment d'utiliser la gourde au cours c'est une gourde filtrante c'est exactement conçu pour ce genre d'aventure c'est un filtre intégré c'est ce petit truc là qui se dévisse donc on va remplir ça, il n'y a plus qu'à visser mine de rien le soleil est en train de de décroître assez rapidement mais il me semble que c'est là où on aura sûrement un beau coucher de soleil qu'on va redescendre je pense avec la tombée de la nuit d'où le fait qu'on ait pris un bon système d'éclairage après quand je vous dis on est un peu parti tard on le savait tout ça ce que je viens de faire aussi c'est que j'ai pris de la neige que j'ai mis dans ma gourde filtrante comme ça une fois qu'elle sera fondue on va pouvoir la boire parce que même si c'est très tentant de croquer la neige comme ça à plein dedans il vaut mieux éviter pour votre santé j'ai vraiment mis de la neige dedans je ne sais pas qu'à la fonde si je la mets contre moi il fait déjà nuit dans la vallée on est toujours par en haut ça grimpe énormément ça grimpe vraiment beaucoup j'ai essayé de vous montrer le dénivelé voyez un peu la pente là fais moi les malins là soudainement quand ils disaient rando familial je crois qu'il faut qu'ils revoient leur terme familial le pire c'est que c'est un peu dangereux parce que là si on tombe regardez ce qui se passe hop voilà on est retenu par la neige on espère arriver au sommet avant que le soleil se couche mais regardez ce bleu là incroyable là il n'y a pas d'effet sur la caméra c'est la vraie couleur du ciel magnifique bon le soleil est vraiment tout proche de disparaître je ne sais pas si on serait arrivé en haut avant mais en tout cas on a de magnifiques couleurs depuis tout à l'heure c'est officiel on redescendra de nuit par contre ah regarde si on voit les gens là-haut par contre je pense de moins en moins qu'on va faire la boucle ça va être plus l'aller-retour mais bon c'est aussi la preuve qu'ils vont mieux partir plus tôt que nous je vous dis hein faites pas ce que je fais on aime bien un peu le goût du risque mais ça sert à rien de vous mettre en danger je pense qu'on arrive là ouais ah oui oh oh Charlotte n'est pas prête ah oui d'accord oh punaise ah ouais d'accord oh les amis c'est un trou devant nous Charlotte mate moi ce qu'on vient de monter t'es arrivé là de grimper puis d'un coup boum le vide ça va t'es pas dans le vide puis t'y es pas à cette heure-ci regardez le soleil là tu t'es fait mal putain mais regarde même la neige là qui a deux doigts de se détacher mais regardez ça ah ouais ça valait le coup en fait de souffrir et transpirer de l'arrêt waouh ok les amis là c'est carrément dangereux c'est de l'escalade tout simplement sur pente glissante on a pas les chaussures pour on a pas les piolets on a pas des cordes on a rien le seul truc qui nous sauve c'est qu'il y a déjà des traces de pas qui font comme des escaliers qui ont durci par le froid donc ça nous fait comme des marches mais là vous voyez le passage où est Charlotte faut vraiment rester concentré putain il y a un mec qui nous suit derrière il est chaud il est motivé j'ai vu un gars en bas là il est où ? ou alors je commençais à avoir des hallucinations bon le décor est magnifique mais alors punaise mais what là c'était ça faisait peur ouais bon pas du tout familial celle là j'avoue là je viens de me faire une petite palpite ah bah c'est là haut je pense le sommet on aura pas réussi à arriver avant le avant le coucher de soleil on a encore quelques rayons c'est une petite mission accomplie ou une petite mission échouée waouh les amis regardez moi ça incroyable pique Saint-Michel waouh vous l'aurez compris on arrive enfin au sommet et à la fin de cette randonnée mais on avait une sorte de goût légèrement amer dans la bouche je m'explique on a été surpris par la nuit qui est tombée bien plus vite que nous le pensions les décors sont tout simplement magnifiques mais c'est au moment où ça devient le plus intéressant que la lumière disparaît et qu'on ne voyait plus grand chose en gros c'est maintenant que tu es au sommet que les paysages sont censés s'offrir à toi et que tu peux continuer la boucle dit autrement on est d'une certaine manière qu'à la moitié de la randonnée si on fait la boucle et plutôt que de la continuer dans l'obscurité et rater ainsi les magnifiques panoramas que cette balade nous propose on décide de revenir sur nos pas car cette fois-ci dans le noir c'est moins gênant vu qu'on l'a fait à l'aller et surtout bah c'est moins dangereux parce que de ce côté-là de la montagne on connaît vu qu'on vient de le faire et se lancer dans l'inconnu en haute altitude dans le noir avec de la neige partout et des terrains glissants on a préféré éviter peut-être que là vous vous dites quoi ? tout ça pour ça ? pour que ça se termine en queue de poisson ? non mais rassurez-vous ce n'est pas la fin là je fais exprès au montage de ne pas trop vous dévoiler le sommet afin de ne pas gâcher le spectacle mais je n'ai pas dit mon dernier mot je compte bien vous offrir de magnifiques images car quand je me fixe un objectif je m'y tiens et la journée du lendemain m'a donné raison car croyez-moi vous n'êtes pas prêts de voir ce qui vous attend mais avant toute chose il est temps que l'on trouve de l'eau car on commence à en manquer on est en train de redescendre vers le parking là-bas vers le point de départ on a enfin trouvé une source donc on peut vider vider la neige qu'on avait mis là-dedans en fait on a rempli la neige on a fermé on portait ça près de nous ça faisait fond de la neige et après on buvait du temps que ça se remplisse je vais vite fait vous parler de cette gourde la marque c'est OCO il y a un filtre intégré ça ça dure très longtemps quand vous achetez une gourde OCO il existe une petite application avec qui vous indique vous informe quand changer le filtre donc ça a été conçu par la NASA et voilà et tu n'as pas à te soucier de savoir si l'eau est potable propre en fait ça filtre ça filtre et ça purifie oh putain c'est trop bien ah il est froid par contre si il y a une eau stagnante vous pouvez voir même votre urine ça filtre tout sauf l'eau de mer ne mettez pas de l'eau salée là-dedans parce que vous bousillez le filtre donc si ces gourde vous intéressent je vous mets un lien dans la description au moment de l'achat vous pouvez rentrer le code promo OCO sauvage ça vous fait gagner quelques euros et puis vous soutenez la chaîne donc je vous remercie Hey, salut nous sommes le lendemain matin hier lorsque nous sommes arrivés au sommet du pic Saint-Michel on a eu simplement un énorme coup de coeur et bien vous l'aurez compris vu qu'on est maniaque et surtout têtu que nous sommes perfectionnistes et qu'on aime bien terminer les choses que l'on entreprend on a décidé de retourner faire exactement la même randonnée on va directement commencer par la boucle manquante comme ça on aura fait l'intégralité du parcours certes en deux fois mais ça nous a vraiment contrarié hier soir on s'est dit c'est trop dommage on a l'impression d'avoir arrêté au moment où ça devenait vraiment joli et intéressant donc là on repart du pied de la montagne et à la fameuse intersection où la boucle se termine plutôt que de prendre à gauche ce qu'on a fait hier l'aller-retour on va faire la partie de droite et sûrement aussi l'aller-retour ou pourquoi pas revenir par celle d'hier bref vous avez compris on veut absolument voir la partie de la randonnée que l'on a ratée hier allez on y va ça se demandait si on n'est pas un peu sadomaso parce que on est à peine remis de la journée d'hier on a encore les mollets gonflés et en feu en plus dans le airbnb qu'on s'est pris hier soir il n'y avait pas d'eau chaude on s'est fait un peu avoir là-dessus et là on remonte on n'a pas assez souffert hier soir il y a quelque chose que j'aime bien faire depuis quelques temps quand je fais des grandes randos comme ça surtout quand je pars d'en bas pour arriver à un sommet ou un pic c'est d'amener avec moi un petit objet de tout en bas et d'aller le déposer au sommet c'est un peu mon fardeau c'est mon anneau c'est une petite quête que je me donne et puis dedans tu peux mettre toute une intention tu peux mettre une prière pour quelqu'un tu peux mettre de l'amour bref tu mets une pensée qui va t'accompagner tout le long du chemin telle une méditation tu n'es pas nécessairement obligé d'y penser H24 mais symboliquement tu l'as avec toi c'est du poids que tu te prends en plus et que tu vas déposer donc c'est très utile quand tu veux quand tu as des questionnements quand tu traverses des périodes un peu turbulentes dans ta vie ça te permet vraiment de conscientiser et de concrétiser ton problème ta question ton vœu ton souhait ta prière de le porter donc de le charger de bonnes intentions et d'après d'en faire don de le déposer donc voici les objets qu'on vient de ramasser là autour de nous une coquille d'escargot qui est vide bien sûr il n'y a pas l'habitant à l'intérieur je prends le bout de bois je le lance il tombe pouf comme ça quoi genre comme une flèche oui c'est là ce que tu cherches donc on a décidé que c'était nos deux objets magiques de la journée tu veux lequel ? le bâton allez chacun son petit objet et on va déposer ça là-haut ok donc on vient d'arriver au croisement c'est à dire que hier nous on a fait Pic Saint-Michel tout droit et une fois arrivé en haut si tu fais la boucle tu reviens là ce qui est donc ce chemin Pic Saint-Michel à droite donc là vous l'avez compris on arrive à l'intersection on ne va pas aller tout droit on va donc prendre la chemin dans ce sens donc ça va être de la pure découverte avant d'arriver au Pic Saint-Michel on passe par un col qui s'appelle le col de l'arc donc en gros la rando est plus longue si on en croit les panneaux regarde cet arbre en face comme il est excellent wow ça c'est quelqu'un qui n'a pas été sage et qui s'est transformé en arbre c'est sûr ah non mais quand tu respectes pas l'esprit de la montagne dire qu'en vrai il y a des gens qui sont censés faire du ski là je suis monté là ça va charlotte tu as vu la fourmilière impressionnante je ne sais pas je pense qu'elle dorme donc c'est le moment de la randonnée on arrive au niveau du mur en fait dans toutes les randonnées qu'elles soient grandes, petites, longues, courtes il y a toujours ce moment où tu marches tu marches et d'un coup bloum le boss le mur donc là pour le coup concrètement c'est un vrai mur et en vrai nous regardez c'est plutôt par là donc nous c'est par là qu'on va aller on peut voir il y a déjà des randonneurs donc c'est le chemin que nous allons prendre on peut voir que ça slalome point négatif c'est le versant à l'ombre donc neige donc glace givre verglas donc faire gaffe de ne pas glisser simplement alors que la rando d'hier était plutôt exposée donc on n'a pas eu ce souci on n'a pas de crampons par contre on s'est aiguisé des bâtons maison ça va peut-être faire l'affaire si j'ai bien compris la rando on va grimper là-haut on arrive à ce qu'on appelle le col de l'arc donc on sera enfin au sommet sur les crêtes et de là on pourra rejoindre le pic Saint-Michel vous avez été jusqu'au pic Saint-Michel ça va ça glisse pas trop c'est là ok après ça va après c'est un peu en bord de falaise et un peu non il faut essayer de passer par les pierriers ok et du coup là il y a le col de l'arc d'abord c'est ça et après ça relie sur la crête ok merci super ouais ça a l'air merci bien merci ok les amis donc là on est dimanche il fait beau donc il y a pas mal de gens mais je vous cache pas que je suis étonné en fait de voir la difficulté de la rando en vrai parce que là regardez c'est même pas un sol c'est vraiment un pierrier vous voyez les cailloux bougent par contre la vue comme c'est trop beau je suis vraiment content chez l'autre qu'on ait pris la décision un peu folle de refaire la rando qu'on a faite hier mais de l'autre côté quoi c'est génial il y a un côté pokédex je veux les 151 j'éteindrai pas ma console avant quoi monomaniaque je crois qu'on appelle ça du coup je disais heureusement qu'hier soir on a pris la décision de ne pas continuer la boucle et donc de passer par ici mais de faire un aller-retour parce que là franchement dans le noir on n'aurait pas descendu ça t'imagines c'est juste une pente avec de la glace dans le noir c'est mieux de faire ce qu'on a fait l'exemple même c'est que si on glisse retour parking mais alors l'avantage j'ai l'impression je sais pas ce que t'en penses Charlotte j'ai l'impression que ça a été plus vite difficile c'est à dire qu'on a on a eu un gros dénivelé d'un coup limite escalade mais par contre tu vois on est déjà sur la crête là on va retrouver le soleil enfin je vois que ça grimpe encore pas mal mais d'après tous les randonneurs qu'on croise ça a l'air incroyable oui en effet ce qu'on s'apprête à voir est incroyable un spectacle unique rare que seule une randonnée de ce genre peut vous offrir c'est un spectacle unique qu'on s'apprête Musique d'ambiance Une ascension constante, parsemée de défis et de beauté La montée fut ardue, mais chaque pas est un acte de foi Et chaque décision est un chemin Il arrive parfois de se perdre dans le brouillard Mais la persévérance m'a porté à travers les doutes et les tempêtes Jusqu'à cet instant de clarté Ici le temps semble suspendu Les nuages tels les pensées s'élèvent et s'évanouissent Laissant entrevoir la vérité éphémère La vie vue d'ici est un cycle de changement Chaque pique est une victoire, chaque vallée une leçon La spiritualité n'est pas dans l'atteinte du sommet Mais dans l'appréciation du voyage La philosophie de l'existence se révèle dans l'acceptation de l'impermanence Et dans la sérénité face à l'inconnu Et alors que je regarde au-delà des nuages Je sais que d'autres montagnes m'attendent La vie est un paysage à explorer, un horizon à élargir Chaque nouvelle aube est une promesse Chaque crépuscule un souvenir à chérir Je suis à présent le maître de ma montagne Le gardien de mon âme Et dans ce silence sacré Je trouve la paix C'est incroyable C'est incroyable Tu vois on aurait pu se dire aujourd'hui ce matin en se levant Bon allez viens on retourne faire la randonnée Ben genre ben non on l'a fait hier c'est bon on a vu ce qu'il y avait à voir Mais non tu t'en es la preuve C'est pas du tout la même quoi C'est magnifique on a trop de chance quoi Et le soleil est avec nous en plus Abonnez vous Moi j'ai pas l'habitude des aptitudes comme ça Normal tu viens de Belgique Là où je suis content c'est qu'on a vraiment choisi cette randonnée Mais sans rien organiser quoi Juste parce que genre ah t'as vu ça s'appelle le Pic Saint-Michel J'aime bien on y va Et franchement elle est trop belle Le Vercors c'est magnifique Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo J'ai un nouvel appareil Qui a la particularité d'avoir un zoom assez impressionnant Donc on va pouvoir le tester ensemble Donc là je suis dans le mode photo Donc vous voyez je peux zoomer à 1 A 3 On peut zoomer à 5 A 10 C'est vraiment beau C'est impressionnant Je peux zoomer à 30 Je peux zoomer A 100 Là vous voyez ça me met une assistance Qui me permet de stabiliser Et de cibler correctement ma zone C'est sûr que plus on zoom Plus on perd en cas qualité Regardez un peu la distance C'est incroyable Comme je vous le dis Moi ça fait quelques années Maintenant que j'ai réalisé Que le smartphone Était mon outil de travail Du coup qu'il me fallait quand même investir On va dire que c'est l'unique produit high tech Dans lequel je mets le prix Parce que c'est mon seul C'est mon bureau C'est ma caméra C'est mon espace de montage C'est mon moyen de communication C'est là dessus que je gère les réseaux Et du coup je me suis dit Bon allez Vu que je suis quand même quelqu'un Qui est dans la vidéo Il me faut une bonne caméra Et vraiment je suis très content Je ne connais pas encore Toutes les options de cet appareil Je les découvre un peu avec vous Mais là c'est incroyable Je vous montre une dernière fois La vue parce que On ne s'en remet pas Donc maintenant La mission C'est de continuer là-haut On n'est plus très loin Je pense qu'on va y être assez vite Ah J'entends le bruit d'un drone Il est là Je ne suis pas le seul youtubeur Dans le coin Non Prends-tu C'est parti. Je trouve ça trop beau parce que là c'est vraiment le froid d'un côté et le chaud de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a deux ambiances. C'est quelque chose les amis. Et dire qu'à la base on venait là pour faire une simple balade. Il fait beau, on prend juste une bouteille d'eau, viens on va voir ce qu'il y a en haut de la montagne. C'est des blagues de boomer. Sous-titrage ST' 501 Ça va ? T'as besoin d'aller ? Non ça va, j'arrive. Non, tu ne m'auras pas cette fois-ci. Pas encore. Allez ! On voit le pic Saint-Michel là-bas. Toute cette aventure me rappelle un proverbe que j'ai inventé. En montagne, plus c'est dangereux, mais plus c'est beau. Un peu comme avec les femmes. Plus elles sont belles, plus elles sont dangereuses. Sauf que t'as mon bébé. Encore ! On arrive bientôt. On voit le pic Saint-Michel, la croix où nous sommes arrivés hier. On arrive de l'autre côté. Comme ça, on aura fait la boucle en intégralité. Et on a décidé de redescendre de l'autre côté. De ne pas revenir sur ce côté pour aujourd'hui. Parce qu'on trouve que c'est quand même moins dangereux et plus praticable. Ce qu'on a fait hier. Deux jours pour faire une rando censée être faite en une journée. C'est une heureuse... ... ... ... ... Cette randonnée est en réalité bien plus qu'une balade. C'était un besoin, ou plutôt un appel. Nous nous sommes laissés guider ici sans aucune préparation, et avons eu droit au subtil spectacle de la vie, celui de l'instant présent. Les derniers pas, les derniers mètres, les derniers efforts, sont ceux qui nous rapprochent de notre destin pour y déposer enfin notre lourd fardeau. Sous-titrage ST' 501 Dans ce sanctuaire éphémère, nous honorons ceux qui ont pris leur envol. Portant avec nous leur mémoire. Nous avons gravi cette montagne pour apaiser nos âmes et trouver refuge dans la splendeur de la nature. Et tandis que le soleil achève sa lente descente à l'horizon, une lueur d'espoir illumine nos cœurs. Et c'est dans l'obscurité que l'amour demeure notre phare éclairant notre chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501